Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte noire du musicien. Aujourd'hui on présente le Killab MK3 d'Arturia, le fleuron des claviers de contrôle de la marque grenobloise. Introduit sa troisième génération avec son lot de nouveautés et d'améliorations. On découvre ça tout de suite. Donc la première chose qu'on va vouloir toucher c'est ce nouveau clavier semi-lesté Aftertouch. Il a été entièrement repensé. Arturia a fait un travail de fond énorme sur l'équilibrage, le lestage des touches, la tension des ressorts. On est en face d'un clavier premium qui moi m'a littéralement bluffé. Notamment sur la fluidité qu'on peut avoir entre l'on-not et l'aftertouch. C'est quelque chose qui parfois est un petit peu délicat à gérer. Et là qui a été fait d'une main de maître. Donc bravo Arturia. Sur la partie qui est juste au-dessus, on va donc trouver 9 faders et 9 potentiomètres. Donc on va retrouver le design de la troisième génération avec des améliorations sur ce Killab. Notamment sur la course des faders et des potentiomètres qui a été revu pour offrir plus de confort. Et tous ces contrôles sont désormais sensitifs. Sensitive ça veut dire que si j'ai besoin de savoir ce que contrôle ce potentiomètre ou ce fader, j'ai pas besoin de le déplacer ou de le tourner. J'ai juste besoin de passer mon doigt par-dessus pour afficher le contrôle. On retrouve un écran qui va nous permettre de naviguer dans les paramètres et les différents programmes du clavier. Alors pourquoi je parle de programme ? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'écosystème d'Arturia, il y a des configurations qui sont déjà préétablies dans le clavier. Une configuration qui s'appelle Do, qui permet de contrôler votre logiciel de création musicale. Ici on va contrôler Ableton dans la vidéo. Un deuxième programme qui s'appelle Arturia, qui permet de naviguer dans les plugins et par exemple la bibliothèque d'AnalogLab pour retrouver les sons que vous préférez, vos favoris, etc. Et donc un dernier mode qui est le mode utilisateur, où là on va pouvoir paramétrer l'entièreté du clavier pour contrôler un synthétiseur externe par exemple. Dans cette vidéo on va vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour contrôler un mini-fric intégralement avec les potards, les boutons qui sont ici et les pads. Ici on va retrouver donc 12 boutons qui vont permettre de contrôler votre dos et 4 effets midi qui ont été intégrés aussi sur le clavier. Alors bien sûr pour tout ce qui est les programmes et les effets midi, les contrôles, etc. Il y a quand même beaucoup de nouveautés qui ont été apportées donc on va les expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Ici on va retrouver donc du coup une banque de pads qui est sensible à la vélocité et à la pression. Donc ils sont polyphoniques aftertouch. Vous avez 4 banques de pads et une banque d'eau dédiée qui va permettre de contrôler des clips sur Ableton par exemple. Pour la suite ici donc on a les paramètres sur le settings, les programmes pour naviguer entre les différents programmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Le canal midi, vous allez pouvoir sélectionner qui se trouve ici sur le clavier de 1 à 16. Vous cliquez sur une des touches et vous êtes sur tel canal. Et vous avez donc du coup un transpose par demi-ton, transpose d'octave, molette de modulation, molette de pitch. Et ensuite on va regarder ce qui se trouve à l'arrière du clavier. Donc on va retrouver une prise USB-C pour connecter le KeyLab à votre ordinateur. Une entrée d'alimentation externe si vous ne souhaitez pas justement que le clavier soit connecté à votre ordinateur mais qu'il contrôle uniquement un synthétiseur externe par exemple. On va avoir deux ports midi 5 branches in et out, trois connecteurs pédales sustain, expression et hoax in. Je rappelle que dans le clavier vous pouvez paramétrer ces connecteurs pour en faire ce que vous voulez. Ça peut être une pédale de sustain, une pédale d'expression, un programme change ou même encore déclencher des notes directement depuis une pédale. Tout est configurable. Alors je rajoute une petite précision, ce qu'on peut évidemment modifier la vélocité et la courbe d'aftertouch du clavier directement dans les paramètres. Ça se passe juste ici. Alors avec déjà tout ce qu'on a, on va aussi rajouter un bundle logiciel qui est très conséquent puisqu'on a Analog Lab Pro qui est, je le rappelle, la bibliothèque des presets d'Arturia. Également, on va retrouver en version complète le Mini V version 4, Augmented Strings, Piano V, un effet de la FX Collection qui est la Reverb Plate. En dehors de l'écosystème Arturia, on va retrouver Ableton Live Lite, on va retrouver le Piano The Gentleman de Native Instruments, un abonnement Loop Cloud et un abonnement Melodix. Donc pour reprendre sur les programmes que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, on va débuter avec le programme Do qui permet de contrôler son logiciel de création musicale. Ici, moi je contrôle le Do Ableton puisque c'est celui qui est fourni avec le clavier. Sachez que vous avez la possibilité de contrôler d'autres Do avec des scripts déjà préétablis pour Bitwig, FL Studio, Logic ou encore Cubase. Et vous avez aussi la possibilité de contrôler n'importe quel Do de base. C'est juste que là, vous avez des intégrations qui seront plus avancées sur ces 5 Do que je viens de citer. Donc sur l'affichage, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plusieurs informations qui s'affichent à l'écran. La première, c'est le nom de l'instrument qui est chargé, le nom du clip, le numéro de la scène sur laquelle je me trouve. Pour rappel, la scène sur Ableton, c'est toute cette partie qui est ici, qu'on peut déclencher en même temps, qui sert par exemple à enchaîner des couplets, des pré-refrins, des refrains. On a ensuite une partie en dessous avec un bouton qui permet d'activer ou de désactiver la piste, un bouton pour mettre la piste en solo, un bouton pour armer la piste et un bouton pour déclencher toute la scène. Donc là, on va pouvoir déclencher les scènes directement depuis le bouton Play ici. Je ne souhaite pas déclencher toute la scène, je souhaite déclencher juste un clip. Donc là, je vais pouvoir appuyer sur le bouton juste ici. Et ensuite, avec les deux autres boutons qui sont ici, Device et Mixer, je vais venir un petit peu gérer ma piste. Alors, comment ça va se passer ? Quand je suis en mode Device, je contrôle l'instrument qui est intégré dans le logiciel, donc la partie qui est juste ici. Et vous pouvez voir sur mon écran que j'ai aussi un effet qui se trouve juste après. Pour y accéder, je reste appuyé sur Device, je tourne, je contrôle mon effet et là, je vais pouvoir... Également, je peux transformer tout ça avec le mode Mixer, où là, les faders vont me servir de contrôle sur le volume. Et les potentiomètres vont me servir à gérer la panoramique. Ensuite, sur les boutons qu'on trouve juste ici, on a donc un contrôle Start & Stop, un bouton pour enregistrer directement la piste que l'on souhaite enregistrer, un tap tempo, un métronome. Les petites flèches qui sont ici servent de navigation. Alors, dans Rambleton, vous avez un mode qui s'appelle Arrangement. Et effectivement, c'est à partir de là qu'on va pouvoir se déplacer dans les pistes pour retrouver la partie qu'on souhaite modifier, par exemple. Et vous avez un petit bouton ici, qui est le bouton Looper, qui permet également de mettre en boucle une partie qu'on avait préalablement définie sur Rambleton. Donc, on va retrouver quatre boutons au-dessus. Le bouton Save, Quantize, Undo et Redo. Donc, le bouton Save, il me permet de sauvegarder les choses que je suis en train de jouer directement sur le clavier, par exemple. Un bouton Quantize qui va me permettre de caler tout ça dans le tempo du morceau. Et juste à côté, un bouton Undo qui va me permettre de revenir en arrière sur les actions que j'ai réalisées. Ou Redo, si par exemple, j'ai effacé quelque chose par mes gardes, j'appuie sur le bouton Redo et ça va se réactiver. Maintenant, on va s'intéresser au programme Arturia, qui va nous permettre de contrôler les plugins de la marque. Ici, je vais contrôler Analog Lab Pro directement. Donc, on va pouvoir naviguer dans la librairie par type. Par exemple, si je cherche un son de lead, je peux naviguer à l'intérieur. Pareil, avec des nuances à chaque fois. Big lead, d'urtillier, d'hard lead, etc. Si je cherche par instrument, puisque je sais déjà ce que je veux, je peux donc aller chercher dans toute la bibliothèque. Par exemple, je suis en train de faire une musique un peu lo-fi, mais que je ne sais pas trop quoi utiliser. Je peux également chercher par genre. On a donc ici un mode banque qui nous permet de retrouver les banques qu'on a achetées ou récupérées gratuitement également sur le logiciel. Et un bouton qui se trouve ici, qui s'appelle le bouton Like. Et là, là-dessus, je vais pouvoir retrouver tous les presets que j'ai déjà likés dans le logiciel. Donc là, si par exemple, je cherche un mini, je vais retrouver tous les presets que j'ai pu réaliser, en charger un et pouvoir utiliser mes contrôles ici, qui sont bien entendu toujours sensitifs. Ça n'a pas changé. Avec les trois petits ponts qui sont juste ici, on va pouvoir ajouter un deuxième instrument qu'on va pouvoir mettre en layer ou en split, comme on peut déjà le faire sur NaoGLAB Pro. Mais là, on va pouvoir le faire directement depuis le clavier. Contrôler également les equaliseurs et le volume général de la partie 1 ou de la partie 2. On va charger un preset que j'ai déjà programmé, où vous allez avoir à gauche la partie basse et à droite la partie lead. Je précise aussi qu'en mode arturial, je vais contrôler toute la partie qui est ici, donc tous les potentiomètres et tous les faders directement depuis le clavier. Maintenant, on arrive sur le troisième mode, qui est le mode utilisateur, qui va vous permettre de venir complètement paramétrer le keylab pour contrôler, par exemple, un synthétiseur externe. Dans l'exemple ici, on l'a connecté à un mini-fric. Alors, ce qu'on va déjà faire, c'est expliquer comment on connecte tout ça ensemble. J'ai le midi out qui sort du keylab 61, qui rentre dans le mini-fric. Et sur Ableton, on a coché ce qui va permettre d'intégrer tout l'écosystème, donc Ableton, le keylab et le mini-fric, sur la même horloge. Donc, c'est la partie sync qui est juste ici. Et donc, maintenant, on va aller décortiquer un peu ce que j'ai paramétré pour contrôler ce mini-fric. Donc, je rentre sur le mode utilisateur, que j'ai rebaptisé mini-fric. Donc, ce qu'on a paramétré ici, tous les potentiomètres ici vont contrôler des potards sur le synthétiseur. Ici, par exemple, j'ai les enveloppes, ici, les enveloppes cycliques et un contrôle sur le LFO. Et sur les pattes qui sont ici, alors là, ça va être encore un petit peu différent, j'ai paramétré des programmes change. Donc, ça va me permettre, par exemple, de pouvoir jouer des parties et de switcher. Donc, on peut voir également que pour toutes les parties séquences du mini-fric, j'ai programmé des boutons juste ici. Alors, c'est assez simple de programmer ça. Il suffit juste d'appuyer sur Settings, par exemple, et de cliquer encore plus rapidement sur l'encodeur qu'on veut modifier. Donc, juste ici, j'ai celui-ci. Je sais que, par exemple, là, je contrôle le spice du séquenceur. C'est le contrôle numéro 116. Je veux qu'il ait une valeur fixe. Donc, je l'ai fixé à 34, par exemple, ici. Et je l'ai fixé à 98 sur un deuxième pas juste à côté. Donc, voilà, c'est assez simple à réaliser. Tout ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur Settings et toucher le contrôle que vous voulez modifier. Donc, ça peut être un pad, ça peut être les quatre boutons qui sont ici, ça peut être l'encodeur principal, les faders et les potentiomètres qui sont à ma droite. On va mettre un petit peu tout ça en pratique en lançant une séquence depuis Ableton avec une batterie. Donc, pour ça, on va juste appuyer sur le bouton Play. On va juste appuyer sur le bouton Play. Maintenant on va rentrer en détail sur les effets midi, donc le mode hold, corde, scale et harpe. Alors le premier, le mode hold, tout simple, il va permettre de tenir une note sans utiliser de pédale. Le mode corde va vous permettre de pouvoir jouer des accords directement avec un seul doigt. Et là on va regarder un petit peu tous les paramètres auxquels on a accès. Donc le premier c'est quel type d'accord on veut faire, donc par exemple une octave, un accord majeur. Un accord mineur, etc. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un accord user, donc en gros comment ça se passe ? On a une fonction donc record qui nous permet de créer nous-mêmes notre propre accord. Donc là on va appuyer sur reset, on va revenir sur le mode de base et on va venir créer notre propre accord. On va appuyer sur ok et maintenant il est paramétré. Ensuite on a une autre fonction qui s'appelle strum, qui va permettre de venir égrener un peu cet accord comme on pourrait le faire sur une guitare par exemple. Donc on va être entre 0 et 100%. Et si on passe la barre des 100%, je vais me retrouver synchronisé avec l'horloge qui est en train de contrôler le clavier et les différentes sous-divisions du temps. Alors les différents types vont vous permettre de voir un peu comment l'accord va se comporter. Est-ce qu'il va partir vers le haut ? Est-ce qu'il va partir vers le bas ? Est-ce que ce sera aléatoire ? On va pouvoir gérer ça directement. Donc là par exemple je prends un hop standard. Si je passe sur alternative, il va être découpé différemment donc à vous de choisir vos préférences là-dessus. On a l'option voicing également qui va permettre plutôt que d'utiliser le mode corde de manière classique de venir faire des inversions d'accords pour avoir quelque chose de plus naturel qui se rapprochera plus du jeu d'un clavieriste. On a également possibilité d'inclure des basses jusqu'à une à trois octaves en dessous sur la fondamentale de la corde, donc par exemple. Et enfin on a la touche spread qui va nous dire combien de notes vont être égrénées par la corde. Donc là si par exemple je mets quatre. Et si là par exemple je monte à neuf. Voilà on peut le paramétrer de 1 à 16 et on peut surtout utiliser l'after touch ou la vélocité pour contrôler ça. On va le voir juste après. On va essayer de revenir un petit peu sur tout ce qu'on a utilisé. Et on va faire une petite démonstration. Alors le prochain mode c'est le mode scale. Donc le mode scale permet de paramétrer le clavier pour rester toujours dans une gamme donnée. Donc là en l'occurrence j'ai mis un fa dièse majeur mais on peut choisir plein de modes différents. Ou même en illustré le sien. Donc cela va me permettre de rester toujours dans la bonne qualité peu importe où j'appuie sur le clavier. Donc par exemple. Donc on va retrouver ensuite le mode arpégiateur avec le type d'arpège que l'on souhaite. La division du temps. Up, down, inclusif, exclusif, random, poly, etc. On a les sous-divisions du temps qu'on va vouloir fixer. Une fonction gate qui va vraiment jouer sur la longueur des notes. Grossièrement si je vous fais écouter. Les octaves qui vont me dire sur combien d'octaves l'arpège va jouer. Donc de 1 à 4 et jusqu'à moins 1. On a également une fonction swing qui va permettre de venir décaler légèrement l'arpège. Donc si on a quelque chose de très droit à 50%, plus je vais augmenter et plus on va se décaler. Voilà, ça va vous permettre d'installer un peu plus de groove dans votre arpège. Une partie pour sélectionner les BPM. La synchronisation pour savoir si elle est interne, USB ou MIDI. Et enfin, c'est la fonction random. Alors ça c'est complètement nouveau. Ça va permettre d'insuffler de la vie à vos arpèges en créant des probabilités que certains événements arrivent. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont tous ces événements. Et on va essayer de le mettre en pratique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc le premier événement c'est le trigger. Donc c'est le pourcentage de chance que votre pas soit lu ou tout simplement mute. Ensuite on a la partie skip qui va elle passer au pas d'après. Mais donc qui va permettre de décaler votre séquence complètement. Le paramètre division qui va permettre de déclencher le prochain pas à une autre vitesse que le premier. Un paramètre octave qui va permettre de faire jouer le prochain pas à une octave plus ou moins inférieure. C'est vous qui va décider si elle sera au-dessus ou en-dessous. Un paramètre gate qui va jouer, on l'a vu tout à l'heure, sur la longueur de la note directement. Ensuite on a une fonction ratchet. Alors la fonction ratchet elle va permettre de lancer des occurrences de répétition sur des pas. Donc je vous illustre ça tout simplement si j'ai 0%. Si je monte. On a ensuite une fonction qui va permettre de gérer la vélocité. Donc on peut régler tous les paramètres indépendamment. Ou on peut aussi appuyer sur le petit dé ici pour laisser la machine gérer ces réglages là au hasard. Donc maintenant on va illustrer ce mode random en utilisant un preset qu'on pourra retrouver dans Analog Lab. Et qui là contrôle l'instrument augmenté de gang Tse. On va prendre un premier exemple avec les paramètres à 0%. Et un deuxième exemple avec le mode random vraiment activé. Voilà pour ce tour du Key Lab. Donc on a retrouvé un clavier et des fonctionnalités au service des musiciens. Maintenant ce que je vous encourage à faire c'est aller tester ce produit en magasin. Et moi je vous dis à bientôt. Salut !